Salut tout le monde, c'est Yuri et aujourd'hui je vais vous montrer un tweak qui s'appelle Itemsky. Ce tweak sert à télécharger des thèmes qui ne sont pas disponibles sur Lucidia Store, qui sont développés par la team Itemsky. Quand vous l'avez téléchargé, vous avez normalement une icône sur le Springboard qui s'appelle Itemsky, vous l'ouvrez. Sur la première page, vous avez Thèmes et Fonts, Thèmes pour télécharger des thèmes et Fonts pour télécharger des polices d'écriture. Là, je vais télécharger des thèmes. Vous avez plusieurs catégories, la première qui est la Test Update, c'est pour les derniers ajoutés. Ensuite, Top Download pour les meilleurs téléchargements et Top Rating pour les meilleurs classés. Là, par exemple, je vais aller dans Top Download. Je prends la première qui s'appelle Live Weather Log Screen GPS. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez un screen pour voir à quoi il ressemble. Vous avez normalement plusieurs photos. Bon, cela dépend. Ensuite, vous avez des détails. Donc là, les iDevice compatibles, les versions d'iOS compatibles. Ensuite, là, vous avez la taille du thème et vous avez Download pour le télécharger. Il s'ajoute au téléchargement. Donc là, vous attendez la barre de progression. Une fois que le thème est téléchargé, vous allez dans Downloaded Thèmes. Là, vous voyez votre thème téléchargé. Vous faites Install. Il vous demande une confirmation. Vous faites Yes. Le thème s'installe. Quand il est installé, vous avez un petit pop-up qui vous dit Conglutilation. Donc, il vous dit que ça a bien été fait. Vous faites OK. Maintenant, vous vous rendez dans l'application Winterboard. Dans Select Thème et tout en haut, vous avez Live Weather LSGPS. Donc, moi, je l'ai déjà coché. Vous faites un respring. Quand votre respring est fait, vous voyez que le thème a été ajouté. Donc, comme ceci. Là, vous avez la date et l'heure. Donc là, normalement, vous avez la météo. Mais moi, je l'ai décoché. Donc, là, ici, en haut, normalement, vous avez l'heure. Mais moi, je l'ai enlevé. Donc, pour l'enlever, c'est très simple. Sur la même source du tweak, vous avez une application exprès. Donc, elle est ici. Elle s'appelle LockScreen Clock Hide. Vous la téléchargez. Les deux tweaks sont disponibles sur la source de aptitemsky.com qui est marquée ici en haut. Ils sont tous les deux gratuits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube pour voir toutes mes autres vidéos. À très bientôt !